On venait de trouver le corps de Vico, on était tous extrêmement inquiets. Qui avait pu faire ça ? C'était la première fois que quelqu'un se faisait tuer en pleine journée. Les amis l'heure est grave, les meurtres commencent à arriver en pleine journée. Ça ne va plus du tout, Vico, qu'est-ce qui lui était arrivé ? Vico avait succombé. Vous pouvez l'examiner pour voir si elle est morte de la même manière que les autres ? Quelqu'un peut l'examiner ? Gloria s'il te plaît ? Gloria était en train d'examiner le corps pour savoir si les blessures étaient identiques à celles des autres victimes. Alors qu'est-ce qui lui est arrivé ? Elle a été tuée comment ? Une hache ! C'était toujours le même tueur, qui procédait toujours de la même manière. Il fallait qu'on découvre qui c'était. C'était forcément quelqu'un du groupe. En pleine journée, comment avait-il pu venir dans cette pièce sans que personne ne s'en rende compte ? J'avais décidé de mener l'enquête. Je cherchais un petit peu derrière le théâtre pour voir s'il y avait une issue, un moyen de venir, une échelle. On n'y avait pas porté attention jusqu'à maintenant. Elle menait vers l'extérieur, vers le toit. Je profitais du fait d'avoir la combinaison pour sortir, pour regarder un petit peu ce qui se passait dehors. Effectivement, le toit permettait l'accès à toute l'école. Ça expliquait aussi pourquoi le tueur pouvait switcher d'une pièce à une autre depuis le début. Il avait accès absolument à tout le bâtiment et il pouvait absolument tout voir. Il avait peut-être même un moyen de venir depuis l'hôpital jusqu'à l'école, aller savoir comment il procédait. De toute façon, c'était une évidence. Le tueur était dans l'école. J'essayais de réfléchir un petit peu au profil. La personne devait connaître les lieux. Je commençais à réfléchir à Kilian qui m'avait dit qu'avant il était chauffeur de bus. Kilian, chauffeur de bus qui connaissait l'école. Est-ce que ça pouvait être lui ? C'était pas impossible. Mais pourquoi est-ce qu'il se mettrait à tuer ? Il nous avait annoncé toutefois que de leur côté, le groupe s'était fait attaquer. Mais ça, c'est ce qu'ils disent. Est-ce que c'était vrai ? On n'en savait rien. C'était leur preuve à eux. Si ça se trouve, il faisait partie de l'autre groupe en face. On n'avait absolument aucune idée là-dessus et pas de preuve. Il fallait que j'en ai eu le cœur net. J'allais faire le profil de chacun d'entre eux pour avoir le plus de réponses possibles. Le groupe s'était réuni dans la salle principale. J'étais en train de les observer. En même temps, j'étais en train de réfléchir. Qui ça pouvait être ? C'était forcément l'un d'entre eux. Il y avait un profil différent pour chacun. Même le mien, pourquoi pas. Mais il fallait que j'en sache plus. J'observais chacun d'entre eux. Tout d'abord, il y avait Ice. Elle avait été accusée dans un premier temps parce qu'elle avait les clés par rapport à Ricotte. Mais la porte avait été forcée. Cependant, tout laisse à penser, un court instant, que c'était un coup monté contre elle. Pourquoi pas ? Mais dans quel but ? Pousser à faire croire que c'était la tueuse Ricotte était une excellente idée. Ce n'était pas le cas en revanche. De même, pour Ice, pourquoi casser la porte si elle a les clés ? Sauf si elle, qui a fait un coup monté, se dit si je casse la porte, on ne m'accusera pas. La question était là. Ensuite, il y avait Alien. Poursuivée à plusieurs reprises par le tueur. Mais systématiquement blessée ou épargnée. Soit a réussi à s'enfuir. Cependant, aujourd'hui, elle est en fauteuil. Comment pourrait-elle faire autant d'actions et de crimes, sachant qu'elle ne peut pas bouger et se déplacer ? Elle est en mobilité réduite, après tout. Sauf si, est-ce qu'elle ne serait pas en train de nous berner et qu'elle faisait semblant ? Est-ce que ce serait possible ? Pour poursuivre, il y avait Citrouille. Quant à lui, à plusieurs reprises, suspecté d'être dans le coup. Mais aucune preuve flagrante. Mais il n'a jamais été inquiété par le tueur. Pas une seule fois. Jamais poursuivi. Jamais attaqué. Pourquoi ? C'est quand même étrange. Ça ne veut pas pour autant dire que c'est lui. Mais c'est bizarre. Gloria Anciennement, dans les forces de police. Cependant, Ricotte a été tuée dans le commissariat. Lieu où résidait avant Gloria. Le courant a été coupé par une personne qui, visiblement, connaissait bien les lieux. Mais pourquoi tuer Ricotte si c'est la suspecte ? Ça n'a absolument aucun sens. Luna Présente sur les lieux lors des blessures infligées à Alien. Ou alors Alien s'est fait attaquer après. Mais a priori, elle était malade. Et ne se faisait pas passer pour quelqu'un qui ne l'était pas. En tout cas, il a fallu la traiter pour ça. Aurait-elle eu la force d'attaquer quelqu'un, ou même Alien, avec la maladie qu'elle avait ? Sauf si, bien entendu, elle faisait semblant. Mais dans ce cas-là, Maya serait forcément sa complice. Maya, elle s'y connaît en électricité. Et comme par hasard, nous avions énormément de problèmes électriques. Jusqu'à ce qu'elle arrive et répare le compteur qui avait été cassé. Elle a disparu à plusieurs reprises, à des moments cruciaux. Aurait-elle pu tuer toutes ces personnes ? Toby, quant à lui, venait d'arriver dans le groupe. Peu d'informations sur lui. On ne le connaît pas vraiment après tout. Seulement trois semaines dans la station ? Mais aurait-il pu venir durant la nuit ? Alex était le chef du groupe opposé. Possède une arme. Quel intérêt de tuer quelqu'un avec une hache ? Sauf brouiller les pistes. Mais pourquoi a-t-il tenu à rester seul dans la station ? Avaient-ils une raison pour ça ? Que cachent-ils ? Je réfléchissais aussi à Kylian. Il a tenu à participer absolument à toutes les investigations pour trouver le tueur. Mais pour quel motif ? Vérifier s'il n'a pas laissé des traces ? Me tuer par surprise ? Brouiller même les pistes en cachant des indices qu'il aurait oubliés ? Ou peut-être simplement qu'il voulait vraiment le trouver ? Allez savoir. Il y avait aussi Chacha. On l'avait trouvé miraculeusement un soir par Frog dans le gymnase. Était dans l'école depuis le début. Connait bien les lieux. A participé pas mal aux investigations. Est-elle impliquée ? La concernance est difficile de se prononcer. Fait peut-être semblant d'être inquiété de nos situations pour brouiller les pistes. Et enfin les amis, il y avait moi. Je suis le chef du groupe. J'ai jamais été lié à des drames. Ou même j'ai aidé à découvrir certains crimes. Mais qui est vraiment le tueur ? Si c'était moi le tueur, est-ce que je le saurais au final ? Suite à toutes ces suppositions, on avait déplacé le corps. On avait mis le corps de Vico dans la salle où se trouvaient tous les autres. Il était temps maintenant de réfléchir à une autre possibilité. Il allait falloir qu'on déplace tous ces corps. pour les mettre dans un lieu qui serait plus propice et qui serait plus respectueux par rapport à ce qui leur arrivait. J'étais en train de regarder le cimetière depuis l'école. Je me disais que ce serait bien peut-être de les enterrer là-bas. J'allais poser la question au groupe. Ça ne me dérangerait pas de m'en charger. Les amis, j'ai une question, plutôt une suggestion à vous faire. J'aimerais bien que les corps, on les enterre. J'ai le cimetière, je le vois d'ici. Regardez, il est juste en face. Ça serait bien qu'on enterre les corps de tout le monde en fait. Plutôt que de les laisser dans la salle de classe pour rire depuis plusieurs jours. Ce qui n'est pas très respectueux de leur laisser quand même un endroit où ils pourraient se reposer en paix. Oui, au-delà du fait que ça sent mauvais, ce n'est pas vraiment l'idée en fait qu'il y a. C'est surtout de les laisser reposer en paix dans un endroit serein. Donc on va mettre tous les corps là-bas. De toute façon, on a bien examiné. On a bien compris qu'il y avait un tueur et que c'était avec une hache. Donc je vous propose de m'en charger. Ça vous convient ou pas ? Oui. Bon, c'est parfait. Je vais mettre la combinaison. Je vais commencer à trimballer tous les corps là-bas. Je m'en occupe. A tout à l'heure. A tout. Non, ça va, je le ferai seul. Ça suffira. Merci à vous. Il était temps pour moi d'aller me changer. La nuit venait de tomber, mais ce n'était pas grave. De toute façon, il fallait bien s'occuper de ça. J'étais prêt. Il me restait juste à trouver une pelle. Il y en avait peut-être une dans le cimetière. J'allais voir. En arrivant au cimetière de Brookhaven, je constatais qu'une tombe n'avait pas été refermée. En m'approchant, une pelle était présente dans le tas de terre. Ah ben parfait ! Voilà qui suffira. Il me restait à ramener tous les corps et les enterrer dans des lieux dignes de ce nom. Plusieurs heures plus tard, je venais enfin de terminer. J'avais installé dans chacun des cercueils nos chers amis. Il n'y avait pas forcément assez de place. J'allais en trouver, mais c'était déjà suffisant. Il ne me restait plus qu'à terminer celui-là. Ça n'allait pas être une mince affaire. Je pense que j'allais y passer toute la nuit. De retour à l'école, après avoir terminé toute cette investigation, je rangeais l'appel dans le placard. J'allais remonter voir tous les collègues, mais j'étais en train de réfléchir. Vu que j'ai la combinaison, est-ce que ce ne serait pas le moment d'aller chercher Alex ? Le pauvre. Après tout, il est encore tout seul. Oui, qu'est-ce qu'il se passe ? Kylian, dis-moi. Dream ! Oui. Des revenus ? Oui, pas de souci. Oui, c'est vrai. Il y avait Citrouille aussi qui voulait me parler hier. Je vais aller par là à Kylian. Je vous demande un instant. Je vais parler à Kylian. Ok. Oui, Kylian, je t'écoute. Je suis désolé, parce que là, il faut que j'aille chercher ton chef. Dis-moi ce qu'il en est. Qu'est-ce qu'il se passe ? Dans l'hôpital, tu as trouvé quelque chose ? Ah, ça, c'est extrêmement intéressant. Qu'est-ce que tu as trouvé ? Tu ne savais pas si tu devais le garder ? Je t'écoute. Dis-moi. Une arme ? Pour le moment, est-ce qu'elle est chargée ? Alors, attends, je veux bien que tu me la donnes. Je te remercie. Ouais, je vois ça. Elle est complètement chargée. Ouais. Bon, il ne reste pas beaucoup de balles, mais je pense qu'on va surtout récupérer les munitions. Parce que je n'en ai plus beaucoup dans mon arme. En tout cas, je te remercie. Après m'avoir donné cette arme, Kylian reparta. J'étais en train de me dire, après tout, si c'était le tueur, pourquoi est-ce qu'il me rendrait le pistolet ? Ça a éliminé peut-être quelqu'un de la liste. Oui, Citroë, je t'écoute. Oui, un truc à me dire. Ta famille est très riche. Ils ont fait construire un bunker. Ah, mais ça, c'est excellent, ça. Un bunker. Ça serait peut-être un lieu où on pourrait se réfugier. Il est près de la grange. Je te remercie. Il faudra que j'aille y jeter un oeil. Malheureusement, on ne pourra pas y aller ensemble, même si les provisions sont limitées. Parce que tu sais, il ne nous reste que deux combinaisons. Le tueur en a pris une. Cette info était extrêmement importante. Ce bunker allait peut-être nous être utile. Après ces interrogations, je me rendais compte que j'avais oublié de prendre la combinaison supplémentaire qui était dans le placard. Je pouvais maintenant aller chercher Alex. Mais avant ça, j'étais en train de me dire que j'avais enterré tous les corps. Il manquait simplement celui de Ricotte. Il fallait que je l'enterre aussi. Je décidais d'aller au commissariat. En arrivant au commissariat, rien n'avait changé. Ça semblait toujours aussi vide. Par contre, quelque chose était assez inquiétant. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Attendez, c'est pas possible. Le corps de Ricotte avait disparu. Mais où était-il passé ? Il n'était plus dans le commissariat. Quelqu'un l'aurait enlevé, mais pourquoi ? Il n'y a aucune trace. On aurait dit que quelqu'un était passé et avait fait le ménage. Ricotte était morte. J'en suis absolument certain. Je l'avais examiné moi-même. Mais qui aurait pu prendre le corps de Ricotte ? Et pour quel intérêt ? Il allait falloir qu'on réponde à cette question. Je ne pensais pas en parler pour l'instant au groupe. Il était temps d'aller chercher Alex. Me voilà arrivé à la station. J'espère qu'Alex était toujours là. Oui Alex, tu m'attendais ? Bon, je suis désolé pour l'attente. On a eu quand même pas mal d'événements de notre côté. Ouais, je m'en doute. Tiens, la combinaison, je te l'amène. Maintenant, tu n'as plus qu'à te changer. Je te laisse te changer en haut. Tu me rejoins dès que tu es prêt. On y va ? On ne perd pas de temps ? Je préfère éviter de laisser le groupe tout seul. À tout de suite. Alex était parti se changer. Alex avait fini de se changer. On pouvait retourner à l'école. Allez, c'est parti. On y va. On ne perd pas de temps. Il va falloir qu'on marche un peu quand même. Je pense qu'on va arriver dans la soirée. Alex et moi-même venions d'arriver à l'école. C'était calme. En tout cas, il semblait. Mais à l'étage, je voyais quand même de la tension. Tout le monde était en train de se chamailler. Mais qu'est-ce qui se passait ? Pourquoi était-il dans cet état-là ? Comme s'ils étaient tous en train de se suspecter les uns les autres. La tension montait. Bon, Alex, viens, s'il te plaît. Oui, voilà, il faudrait que tu enlèves ta combinaison. Je te laisse la ranger dans le placard. Je vais ranger la mienne. Après, il faudra que je te parle. Il était temps de lui expliquer pour Vico. Après qu'Alex soit changé, il était moment de lui dire. Oui, Alex, voilà, je voulais te parler concernant un de tes membres. Tu sais, Vico, elle a été tuée. Elle a été tuée par la personne de notre groupe ou du groupe qui semblerait être le tueur. Donc, malheureusement, on n'a rien pu faire. En pleine journée, elle a été assassinée. Donc, tu ne pourras pas voir son corps parce que je l'ai déjà enterré. Je me suis occupé d'enterrer tous les morts qu'on a eus. Il semblerait que ce soit la personne qui vous a attaqué. Exactement. Oui, il va falloir qu'on le démasque. On n'a pas le choix, de toute façon. Maintenant, il va falloir mettre le paquet sur l'enquête. Tant qu'on n'a pas déterminé qui c'était, on ne peut plus trop avancer. Il est tard. Moi, je te propose qu'on aille dormir. Bon, très bien. Allez, bonne nuit. Le lendemain matin, tout le monde semblait être autre part que dans le hall. Je ne les voyais pas. Qu'est-ce qu'ils pouvaient bien faire ? Mais qu'est-ce qu'il se passait ? Oui, qu'est-ce qu'il se passe ? On se soupçonne. Comment ça, vous soupçonnez ? Parce que c'est louche. Mais c'est louche quoi ? Qui ? On est en train de se disputer parce que on ne sait pas qui est le tueur. C'est forcément l'un de nous, je comprends bien, mais ça ne sert à rien de nous prendre la tête comme ça. Pour le moment, vous ne pouvez pas trop vous fier à qui que ce soit. Ça peut être n'importe qui d'entre nous. Comme le fait de cuisiner en bas. Oui, effectivement, ça c'était bizarre. On devrait partir. Dans les faits, les amis, ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux, je suis absolument d'accord. Parce que le fait de rester ici, ça ne nous met pas en sécurité. Mais après, je vous rappelle quand même qu'on n'a pas d'autre choix. Vous voulez qu'on aille où ? On ne peut pas partir. On n'a qu'une seule combinaison, voire deux au grand max. Dans ton bunker, oui, mais ça ne change rien, Citrouille. Comment tu veux qu'on y aille ? On va y aller un par un et on va laisser les personnes ici et se faire tuer ? Non ! Il faut qu'on quitte la ville. Il doit forcément y avoir un moyen. Il y a un hélicoptère sur le toit du commissariat ? Comment ça ? Comment ça un hélico ? J'étais allé voir. Je voulais en avoir le cœur net. Effectivement, il y a un hélicoptère sur le toit. Oh ! Il va falloir que l'un d'entre nous aille voir. Est-ce qu'il est en bon état ou pas ? Qui sait qui veut y aller ? Il y a tout le monde qui veut y aller ? Alors je préfère que vous y allez seul. Ça ne sert à rien de gaspiller deux combinaisons pour aller voir juste l'hélicoptère. Bon, Alex. Très bien. Tout le monde a désigné Alex. Donc c'est Alex qui va y aller. Donc Alex, je te laisse te changer et tu vas voir si l'hélico fonctionne. Alex était parti changer. C'était son tour d'aller voir si on pouvait récupérer l'hélicoptère. J'espère que ça allait bien se passer. Tu es prêt Alex ? Très bien. Viens avec moi. Tu sais où est le commissariat ? Je te laisse y aller et tu nous fais un retour assez rapidement. A tout à l'heure. Alex était parti. Il n'en avait pas pour longtemps. A tout à l'heure. Il y a plusieurs heures maintenant qu'Alex était parti. Toujours pas de nouvelles. C'était bizarre. Pourtant, le commissariat n'était pas si loin que ça. Les amis, il y a quelque chose qui ne va pas là. Alex, il n'est toujours pas revenu. A mon avis, il s'est passé quelque chose. J'ai peur. C'est bizarre. Effectivement, Kylian, je ne comprends pas. Il aurait dû revenir. Je vois quelque chose ici mais je n'arrive pas à distinguer ce que c'est. Ça fait vraiment longtemps. Je vais aller sur place, les amis. Il y a quelque chose qui est bizarre. Non. Je sais qu'il est tard mais il n'y a pas le choix. Vous voulez faire comment ? Il ne nous reste plus qu'une seule combinaison. Je vais aller voir. Oui, je vais faire attention. Vous le savez, les amis, j'ai une arme donc je vais pouvoir me défendre. Avec les balles que m'a donné Kylian, ça devrait suffire. D'accord. S'il y a quelqu'un qui m'attaque, je lui tirerai dessus tout simplement. Je vais être très prudent. Allez, à tout à l'heure. Oui, je vais faire attention. Vous n'en faites pas. Il fallait que j'aille me rendre sur place. C'était obligatoire. J'y vais les amis, à tout à l'heure. Merci. Bonne chance. Il fallait que je me rende sur place. Ce n'était pas normal. Je venais d'arriver au commissariat. J'avais sorti mon arme directement. J'avais posé mon sac par terre. On ne sait jamais si le tueur était là. Je préférais fouiller les environs avant. Je ne voulais pas me faire prendre un embuscade comme la dernière fois. Visiblement, il n'y avait personne. Ça semblait vide. Oui, le commissariat était bien vide. Je vais monter à l'étage. Je crois qu'il est là-haut. J'avais vu quelque chose depuis la fenêtre. J'espère que ce n'était pas Alex. Oh non, Alex ! Ce n'est pas vrai. Ah, mais il est toujours vivant. Alex ! Réponds-moi, Alex ! Qui c'est qui t'a fait ça ? Il souffrait énormément. Moi, je ne peux pas te laisser là. Je suis en train de réfléchir. Le meilleur moyen, c'est que je t'amène à l'hôpital. Je vais peut-être pouvoir te guérir ou te trouver quelque chose pour te soigner. Tiens bon, Alex ! Je n'avais pas le choix. Il fallait que je descende par le toit. Par l'échelle, ce serait impossible. L'hôpital est juste en face. Tiens bon ! Je venais d'arriver à l'hôpital. Il fallait que je m'occupe d'Alex d'urgence. Il allait certainement mourir. Qu'est-ce que je pouvais faire pour lui ? Alex était très mal en point. Qu'est-ce que je pouvais faire ? Il y avait des médicaments. Des pansements, certainement. Il devait y en avoir quelque part. Oui, voilà. Parfait. Alex, attends, je vais te faire un bandage. Tiens bon ! Bouge pas ! C'était une silhouette avec une hache ? Arrête de parler, Alex. Ce n'est pas le moment. Mais qu'est-ce que c'est que cette machine ? Mais je ne comprends rien, là. Oh non ! Son cœur s'est arrêté. Est-ce que je peux le ramener ? Il doit y avoir quelque chose. Peut-être un défibrillateur. Quelque chose, n'importe quoi. Le défibrillateur ne marchait pas. Je tentais un massage cardiaque. Son cœur venait de repartir. Alex ? Oui, Alex. Dis-moi ce que tu as vu. Qu'est-ce qu'il y a ? Quoi, orange ? Ça veut dire quoi ? Mais dis-moi ! Mais Alex ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501